Tchou ! Bah il a cliqué trop tôt ! Bah dis donc ! Mais oui, puisque j'étais en train de faire mon truc, il a cliqué sur le bouton et voilà, on a niqué le générique ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite les bienvenus pour cette acrotidienne du 11 avril 2019, une microtidienne aujourd'hui, 1 sur 2, première partie, petite news acrotidienne comme tous les jours, et après on se retrouve à la fin, 5 minutes après certainement, vers et 20 ou et 30 pour un live libre en tête dans lequel vous pourrez, on pourra par exemple poser un sujet de base du jour, qui est par exemple, quelle est la meilleure marque de smartphone chinois, par exemple, et ensuite vous pourrez réagir par rapport à cette question, me dire d'après vous, quelle est la meilleure marque, et ensuite me poser toutes les questions, ça durera 15 minutes plus les arrêts de jeu, normalement ça va durer 15 minutes, donc je veux dire, là bon c'est bon, mardi vous avez tout dépensé votre argent, là on est tranquille, donc là c'est 15 minutes et on va se coucher en suppo et au lit, à l'eucalyptus, bien évidemment. Bon, j'ai votre dealer d'accro, on se donne rendez-vous pour cette première partie autour de la machine à café, on remercie comme à chaque fois nos tipeurs, grâce à qui l'aventure est encore plus belle. Alors aujourd'hui c'est deux fois le même avec deux pseudos différents, il arrive à mettre deux cafés, Alors son premier pseudo c'était, je veux un Ford Raptor, ce qui n'est pas faux, et son deuxième c'est Sébastien, paix, pour les plus intimes d'entre vous, bien évidemment. On a dépassé les 520 cafés et on est le 11 avril, alors est-ce que ce mois-ci, comme le mois dernier, arrivera-t-on à dépasser les 1000 cafés ? Ça dépend automatiquement de vous, si tu aimes la quotidienne, tu peux aller me payer un café sur Tipeee, ça coûte 1 balle ou 2 balles, et ça te permet également de participer automatiquement à notre Tombola, je vous rappelle, chaque fois que vous me donnez un café à 2 balles, je vous donne moi en échange un ticket de Tombola, ce mois-ci il y aura 6 gagnants, je m'y engage vu que j'ai quand même un peu merdé le mois dernier, il y aura minimum un smartphone à gagner, un mini-drô, une carte GTX, des t-shirts, des chargeurs, des casques gaming, des souris, des jouets, des papillotes, des casques Bluetooth, 1 milliard 500 000 trucs, c'est la clim qui pleure ? Oh t'es triste Michette, tu me pisses dessus, tu me pisses dessus à compte de climat ? Bah oui, elle tourne pas beaucoup, donc du coup elle pleure, elle est tellement contente d'être avec nous ce soir. Bon, donc merci aux tipeurs, aux utipeurs, ça c'est fait. La quotidienne, aujourd'hui, l'émission, on a parlé, l'étiquette de Tombola, on a parlé, la page Facebook, bon rien d'exceptionnel sur ma page Facebook, je vous rappelle j'ai une page Facebook qui s'appelle Pattaya French Group, sur lequel je vous propose d'aller manger avec moi de temps en temps si vous êtes à Pattaya, et je peux dire qu'en ce moment, il est productif papy. Bon voilà, donc alors, la page Instagram, vous pouvez également me suivre sur Instagram, mon pseudo c'est Greg le Geek, n'hésite pas à m'ajouter comme tous ceux qui m'ajoutent tous les jours. Aujourd'hui, les news du jour, alors on a arrêté les meufs au grenichon, parce qu'on m'a dit que c'était quand même rigolo 5 minutes, mais bon, tous les jours, tous les jours, il faut savoir raison garder et revenir à la réalité, et aujourd'hui c'était le jour de la review. Donc, l'introduction de la review avec le bracelet en extérieur, bien évidemment. Petite prise de vue aujourd'hui, et petit testage du Redmi Note 7 en photo, 48 millions de pixels, le meilleur téléphone de l'année, la meilleure affaire ? Oui ou non ? La question que tu te poses. Alors j'ai déjà fait photo vidéo de nuit hier, aujourd'hui je me suis attelé à photo vidéo de jour, et je pense que je vais y retourner demain faire les plans avec le téléphone, et que je vais certainement faire la voix là-bas, parce que le décor est quand même plutôt joli, il y a un bel éclairage, et ça permettra de vous emmener un petit peu en extérieur pendant les reviews. Vous pouvez la visiter par exemple, alors non pas Pataya, mais vous pouvez la visiter d'autres lieux, beaucoup plus hétéroclites, parce que si l'hiver éclate, les théroclites, bien évidemment. Notre photo avec les lampes qui quand même, elle me regardait bizarre les lampes, hein, on va pas se mentir, t'as vu, elles ont des petits yeux comme ça, on serait cru à Halloween. Voilà. Donc voilà, ça m'a fait rire, parce que je me regarde bizarre les lampes là-bas, je pense que j'ai un ticket. Et après, donc du coup, rendez-vous avec Stéphane, hop, encore un nouveau membre qui est arrivé aujourd'hui à Pataya, pas pour moi, bien évidemment, mais on profite, et bien évidemment, il m'a ramené une bouteille de Poulco. Voilà, donc avec la bouteille de Poulco d'hier de Tahiti, et la bouteille de Poulco d'aujourd'hui de Paris, voilà, on est dans la bouteille de Poulco, hi hi, voilà. Voilà, non, parce que j'ai vu, en fait, il y avait une blague sur Instagram, il disait, il y avait Michael Jackson, il disait, il dance, il singe, hi hi, toi, hi, voilà, bon, ouais, non, mais laisse tomber, c'est une blague qui est drôle qu'en anglais. Bon, na 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 na, Poulco, ok, ça c'est bon, alors Poulco, euh... Alors, je mets deux Stéphane. Et grosse soirée introduction, donc du coup, avec nos amis de Tahiti et notre ami de Paris, vendredi soir, qui sera un petit peu la journée, la soirée type que je vous ferai, alors ce sera une petite vidéo, mais je vous ferai la soirée type de ce que vous allez bien pouvoir, bientôt, pouvoir gagner dans la tombola geek, c'est-à-dire, alors pas les billets d'avion, il ne faut quand même pas déconner, mais une semaine d'hôtel à Pattaya, vu qu'il m'a conseillé un, j'ai conseillé là-bas, le taxi, aller-retour de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, une semaine d'hôtel et une soirée incroyable avec ton marabout préféré, voilà. Après, bien évidemment, il y aura des options facturables moyennantes à carte bleue résolute. Comprendrons, comprendrons ceux qui étaient là tous les jours, bien évidemment. Je pense pas qu'on va pas tenir les 15 minutes aujourd'hui, c'est pas possible. Je pense que cet homme parle beaucoup trop, pour le plus grand plaisir de certains, et pour le désarroi à d'autres, l'essentiel, mon dieu, écoute, va sur une autre chaîne, j'ai envie de te répondre. Bon, les feux du marabout aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Alors, les feux du marabout, Acrolife, arrêt de jeu, c'est bon. Soirée, GSG, Pattaya, agence touristique. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, oui, tu veux ouvrir une agence touristique. Non, une agence de voyage. Non, 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 je suis plutôt en... Versus guide versus potaille. Voilà, guide, oui, non, guide, Pattaya, non, mais ton pote qui est ici, qui t'attend, et qui peut t'emmener manger dans les endroits où il va d'habitude, et sortir avec toi au moins une fois dans le package, voire plus, si t'as besoin d'une babysitter. Une baby... On serait plutôt dans le baby master. Babysitter, babysitter, baby... Baby marabouteur. Le baby marabouteur, qui peut te prendre en charge, soit une soirée, parce qu'il y a plus dans le pack, soit qui pourrait te prendre en charge tous les soirs, et tous les soirs, t'emmener manger dans un endroit complètement ordinaire, et après t'emmener dans des endroits, par contre, qui le sont peut-être un petit peu moins. Oui, bah, j'ai beaucoup internet, je connais beaucoup d'endroits, hein. Je ne vais jamais aller, mais je vais te t'emmener, bien évidemment. Bon, la photo de vos setup. Ah, merde, j'ai oublié. J'ai oublié la photo du setup. Ça ne vous dérange pas si, euh... Attends, alors, on a... J'ai oublié la photo du setup aujourd'hui. Alors, j'ai quoi comme photo du setup ? J'ai celle-là. Setup, pas dégueu. Non, non, non. Ça ne vous dérange pas si je le fais en live ? D'accord, pas mal. Ok, ah, intéressant celui-là. Et j'en avais un autre, euh... Mon setup, voilà. Il est où ? Parce qu'hier, il ne m'avait pas envoyé son setup, il l'avait oublié. Attends, si je mets setup ici. Donc là, c'est les setups d'hier, d'accord ? Là, c'est le setup d'aujourd'hui. Vous pouvez voir ? Je le découvre en même temps que vous. C'est rigolo, ça. Ah ouais ! Alors là, l'image était quand même un petit peu à l'envers. Est-ce que... Pourquoi l'image allait à l'envers ? Bon, vous avez compris que c'est une bagnole. Fais voir. Il n'y a pas un truc pour... Alors, copier, coller. Ça, c'est, voilà, transformer, supprimer, étirer, centrer, retourner à 90, 180. 90, 180. Tac ! Il est fort, hein ? Il est fort. On croirait, hein, que... Non ? Bon, bah si, c'est vraiment la première fois que je le fais. Voilà. Et le deuxième setup. Ouais, bah c'est bon. Écoute, il n'a qu'à préparer la... Oui, mais le problème, c'est que Stéphane, il est arrivé tard. Prendre à manger, le temps de rentrer. Je n'ai rien eu plus le temps de préférer. Or, petit setup dans la bagnole. Pas dégueu. C'est vrai qu'en effet, pas dégueu. Et deuxième setup, euh... J'aime beaucoup les... J'aime beaucoup les classeurs dessous, voilà. Je vous rappelle, si toi aussi, tu as un setup plutôt incroyable, ou pas incroyable du tout, que tu es en train de prendre une photo, en train de me regarder, par exemple, tu me l'envoies par email admin.jtgeek.com Et donc, du coup, je ne manquerai pas, bien évidemment, de la mettre demain, dit-il. Ne manquerai pas. Oui, bah écoute, c'est un peu... Non, 15 minutes, ce n'est pas possible. 15 minutes, on est au moins là pour une demi-heure. Je sais que tu es là pour rigoler, que tu es là pour te détendre. Et t'aimes bien. T'aimes bien quand ça se passe comme ça. Donc, vos setups, c'est fait. Tiens, on m'a proposé, on me dit, tiens, pourquoi... Et c'était une question qui est intéressante. Pourquoi, dans certaines accrotidiennes, ou éventuellement le weekend, pourquoi ne ferais-tu pas d'interview de personnes pour lesquelles il pourrait y avoir un intérêt de les interviewer ? Alors, bien évidemment, on penserait à Teddy. Vu que, bah, déjà, on est frère, donc du coup, c'est plus facile de le contacter et de lui dire, voilà, qu'est-ce que tu faisais avant ? Le high-tech, pourquoi tu ne fais plus Watch ? Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu as une association, parle-nous-en un peu. Tu vois, ça permettrait déjà, un, d'introduire la famille, si vous ne connaissez pas Teddy, mais enfin, vous devez le connaître. Deux, pareil mec qui fait de la télé parce qu'il est sur Watch, qu'il a une association, qu'il a changé de vie et tout, tu vois. Plein de trucs intéressants, avec des questions totalement passionnantes, et avec quelqu'un que vous connaissez déjà, pour la plupart, un peu, et peut-être que vous voudriez connaître plus. Et ça permettrait, après, d'interviewer d'autres personnes, je ne sais pas, après, pour les personnes qui sont les plus proches, on parlerait, tu vois, Mathieu Le Santos, Pierre Perrier, tu vois, des gens qu'on connaît, ou des gens que vous ne connaissez pas, voilà. Tu vois, c'est vrai qu'il y a un intérêt, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et si vous pensez éventuellement à des personnes en particulier. C'est quelque chose qui pourrait se faire. Réassort de Poulco par Stéphane, c'est fait, la bouteille est sur le lit là-bas, parce que j'ai tout arrivé, j'ai tout jeté sur le lit et tout. La bouteille est là-bas, ça m'en fait une hier, une aujourd'hui, ça fait 12 bouteilles, voilà, à savoir que ma mère vient, ah non, bah, djank, Michel, Michel arrive aujourd'hui, déjà, donc semaine prochaine, j'aurai encore du Poulco, de une à trois bouteilles, on verra, parce qu'il était chargé, il m'a dit, je ne vois peut-être qu'une bouteille ou deux. Et ma mère arrive le mois prochain, donc je pense qu'en Poulco, on va commencer à être pas mal. On va bientôt pouvoir commencer à penser à ouvrir une boutique, comme un carrefour, avec toutes les bouteilles de Poulco. Poulco, Poulco, Poulco Citron, voilà, bon, ensuite, tiens, j'ai eu des nouvelles de Humidigi, je vous l'ai dit, Obi-Wan, donc on aura bien une vidéo bientôt, qui vous expliquera quel est le Humidigi Power, donc ils vont payer aujourd'hui, je ferai la vidéo demain, vous l'aurez samedi, bien évidemment, voilà, un nouveau téléphone Humidigi, donc je vous fais déjà une petite introduction, comme ça, verbale, en sachant qu'il y en aura une, un peu plus exhaustive, bientôt. Bon, allez, je vous rappelle, ce mois-ci, il y a toujours la tombola à gagner, chaque ticket ou chaque Super Chat, si vous allez après pendant le Super Chat, bien évidemment, chaque fois que vous mettez deux balles, vous aurez droit à un ticket, c'est automatique, enfin non, c'est manuel, mais automatique, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, ce mois-ci, il y aura un téléphone à gagner, un drone, et une carte graphique GTX 1080 Ti, même pas de la merde, pas de la merde, voilà, et vos photos setup, ça, on en a parlé. Allez, on parle un petit peu de la news, puisque c'est Cerise qui nous a envoyé la news, une news qui vient directement de chez Swisscom, pour ceux, les plus suisses d'entre vous, et pour les plus pas suisses d'entre vous, un petit communiqué de presse qui vous dit que quoi ? La 5G arrive pour toute la Suisse, grâce à Swisscom, alors c'est pas, j'ai rien de sponsorisé, c'est juste parce que je connais une cerise là-bas et qu'elle m'a envoyé la news. Donc, poursuivre l'extension jusqu'à la fin de l'année, et introduit les premiers téléphones 5G, ou les premiers smartphones 5G. La news la plus intéressante dans l'histoire, c'est que le téléphone 5G, qui va être apparemment introduit pour cette première introduction, exprès, arrête, ça serait le Oppo Reno 5G, qui serait donc bien décliné, comme beaucoup l'attendent, en Oppo Reno, Oppo Reno Pro, et Oppo Reno 5G. Ah non, c'est la réunion du OnePlus. Oui, mais peut-être que pareil, c'est ce que je veux dire, voilà. Oppo Reno, tiens, plus qu'on en pense, on en parle, il a été dévoilé un petit peu hier, bien évidemment, alors vous avez vu beaucoup de news sur Internet, avec son super plein écran, machin, des caméras de ouf, un zoom 10 fois, qui va être à mon avis le nouveau lecmotiv de tous les nouveaux fabricants, parce qu'on a quand même bien compris que maintenant, on arrivait assez facilement à 48 millions de pixels, avec des caméras qui ont un traitement numérique, qui permet vraiment de faire des photos en faible luminosité, voire très très faible luminosité. Mais maintenant, le nouveau lecmotiv, c'est de faire du zoom optique, et non pas du zoom numérique sur les téléphones, à savoir que, s'il y a bien un truc dont je me bats les couilles, c'est vraiment le zoom optique, où il est très 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 rare que je zoom dans les photos. Généralement, on fait la photo, et après, on zoom dans les pixels, machin et tout. Bon, j'ai essayé ce matin, quand j'ai fait la review du... Je ne sais plus où il est, dans ma sacoche. Du Redmi Note 7, voilà, pour vous faire un petit peu des zooms, pour voir jusqu'à quel point on peut aller, et à partir de quel moment, c'est dégueulasse. Avec un zoom optique, un peu moins, mais... Tu vois ce que je veux dire ? Bon, voilà. Bon, le téléphone, c'est de la bombasse, en plus, il va arriver en 5G, en plus, il va arriver en Suisse, tu t'en bats les couilles, on est bien d'accord, mais c'est quand même de la news, un peu exclusive, parce que si personne n'en a parlé, qu'on est les premiers, ça veut dire que cette cerise-là, a une belle queue. Ça va la faire rire. Bon, on parle de l'autre news, la nouvelle montre, la Nubia Alpha, qui avait déjà été un petit peu, a eu un très très bon retour en Chine, apparemment, où tout le monde, on est bien d'accord que les montres connectées, ok, on est d'accord. La montre n'est quand même pas donnée, mine de curseur, 3500 RMI, ça fait presque 450 balles, quand même, c'est pas donné pour une montre, bon ben voilà, qui est connectée, petite caméra, machin, écran incurvé et tout, c'est intéressant, avec un T comme cheval. Après, est-ce que ça va changer votre vie ? Non. Est-ce que c'était quand même assez ambitieux de la marque de changer un petit peu de la montre ronde et de faire quelque chose d'un petit peu différente ? Alors, avec custom made alpha OS, IEM, mechanism gesture, nananana, 1 giga de RAM, 8 giga de ROM, une caméra à 5 millions de pixels, pourquoi pas, pourquoi pas ? En même temps, la montre est quand même plutôt jolie, plutôt intéressante, ça peut être une montre classe, c'est quand même une montre qui a presque 500 balles, avec un truc incurvé et tout, c'est quand même bien, pour les marques comme ça, de tenter un petit peu un autre pari que ce qu'on voit tous les jours. On parlera également de Realme, la nouvelle marque de chez Oppo, alors il n'y a pas que Renault, il y a Realme aussi, la marque qui était, alors je ne sais pas, nous on en a eu un, après on n'a plus de nouvelles, Unbox Therapy en a eu un apparemment non plus, donc je pense que la marque va vraiment rester uniquement en Asie, je ne pense pas que les mecs, ils vont complètement se fracasser le marché tout de suite, en lançant une autre marque, ce n'est même pas une sous-marque que toi, c'est vraiment une autre marque, ce n'est pas la gamme Realme comme Xiaomi Realme, tu vois, c'est vraiment là une autre marque dédiée avant tout à l'Inde, et également développée en Thaïlande, par exemple, oui en Asie du Sud, puisque nous on a un magasin officiel Realme, par exemple sur Lazada, qui est un peu la rue du commerce, ou le Cdiscount local, un téléphone qui est quand même plutôt pas dégueu, qui n'est pas vendu ultra cher, je veux dire 4500 baht, bon ben ça fait 125 balles, donc 125 balles, tu as quand même un téléphone qui tient plutôt bien la route, en 3 plus 32, avec des belles caméras, machin et tout, un beau petit téléphone avec un Helio P60, je veux dire, pour 125 balles, waouh, tu as quand même un téléphone qui tient vraiment bien la route, et puisqu'on est dans la news, et bien sachez qu'il va y avoir le nouveau, alors il est là, hop elle est là la news, il va y avoir apparemment fin du mois, le Realme 3 Pro, donc plus pro que le 3, on est d'accord, destiné à l'Inde le 22 avril, donc je veux dire 22 avril en Inde, au mois de mai en Thaïlande, parce qu'il n'y a pas de raison, marketing, ils font n'importe quoi, la preuve c'est qu'on en a eu un, et qu'on ne comprend pas pourquoi, soit parce qu'ils voulaient un peu pour la Thaïlande, soit ils voulaient pour la France, mais dans ce cas, Unbox Therapy, il en a eu un, et je ne pense pas qu'ils aident en mission aux Etats-Unis. Le téléphone sera forcément mieux, de quoi sera mieux, mieux, comment mieux, plus mieux, mieux, et certainement, dans la boîte, pour fighter, apparemment, le Realme 3 pourrait plutôt fighter le Redmi Note 7 chez nous, et le Realme 3 Pro pourrait fighter le Redmi Note 7 Pro, c'est Realme Fight Redmi, donc vraiment moi, par le grain rouge, c'est bon ? c'est bon ? ben ouais, mais Realme, Redmi, Realme 3, Redmi 3, Realme 3 Pro, Redmi 3 Pro, il faut que je le dise à la française, Redmi, j'ai pas le droit de dire Xiaomi, Redmi, Realme, Realme et Redmi, voilà, là, tranquille, ah ben là, Realme 3 Pro, Fight, Redmi 3 Pro, ah c'est bien, 7 Pro, merde, oh putain, c'est pas facile hein, oh là là, quel métier compliqué, bon voilà, donc nanana, les téléphones, bon, si on parle un peu de legeek.tv, de notre site collaboratif du jour, bien évidemment, avec la news, la news du jour sera bien évidemment, ma review, du bracelet connecté, alors que c'est pas un bracelet, alors le titre, j'ai été obligé de vous putacliquer un peu, parce que sinon ça allait pas cliquer, on allait pas faire de vue, comme c'est de la marque, elle a payé, d'ailleurs je te l'ai dit qu'elle a payé, il fallait quand même que voilà, donc j'ai mis bracelet connecté, Air Pro, sur Amazon, mais la vidéo c'est Amazon, j'ai pas mis sur Amazon, donc là beaucoup disent, oh Amazon a sorti un bracelet, donc vous êtes pas loin d'un millier à l'avoir vu, mais non, c'est pas un bracelet Amazon, c'est un bracelet vendu sur Amazon, voilà, donc on joue un petit peu avec les mots, on est un peu taquin, on est un peu joueur, et on est un peu putaclic, bien évidemment, sans l'être trop, parce que les mecs se disent, quand tu vois un bracelet connecté Air Pro Amazon, tu dis oui, alors après tu comprends que c'est vendu sur Amazon, que tu t'es fait gentiment putacliquer, t'as pas trop mal au cul, et tu te dis que tout compte fait, la vidéo était quand même faite en extérieur, au bord de la piscine, et que tu sentais déjà qu'il y avait un petit bout de truc, qu'il y avait un petit bout de changement qui arrivait tout doucement, déjà t'avais vu la vidéo quand je suis allé à Conquen, tu t'es dit, ouh déjà il commence à faire de la vidéo en extérieur, éclairage de la classe, les plans, waouh, c'est super cool, c'est peut-être pas parfait, mais c'est super cool, là tu te dis, ah ah, il est revenu de vacances, il nous fait le petit bracelet en extérieur et tout, que ouah, mais que ouah, mais que se passe-t-il, machin, et là tu te dis, ah, mais en fait ça aurait du sens, rappelez-vous la news du début, GG vous disait, tiens, ce matin, je suis allé dans un Starbucks, faire des photos et des vidéos, avec mon Redmi 7 Pro, à ne pas confondre avec le Redmi 3 Pro, mais d'accord, faire des photos de cookies avec un petit café, et ah, demain, il y aurait bien à faire les plans et les vidéos, oh, t'es en train de te dire, waouh, les dimensions, les reviews seraient-elles en train de prendre une nouvelle dimension, ce n'est pas une défaillance de ton ordinateur, oui, mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr, il faut innover, il faut tenter des choses, allons, vous croyez quoi, qu'on va se filmer les mains comme ça là, pendant 10 ans là, une main qui filme le téléphone, l'autre qui se paluche, en disant, oh, moi aussi, je fais des reviews, c'est trop bien, mais non, mais non, il faut innover un peu, c'est parti, on va aller en extérieur, déjà, je me fais moins chier avec l'éclairage, parce que l'éclairage est d'enfer, ensuite, il y a un peu de truc, donc demain matin, je retourne au Starbucks, je ferai des photos sur Instagram, abonne-toi, et machin, avec mon petit micro cravate, je ferai mon truc comme si personne ne me fait chier, je veux dire, le mec, il en a fait une à Hong Kong, dans le brouhaha, au milieu des chinois, avec, je vous ai fait quand même le Xiaomi Mi Max 3, dans le milieu de Hong Kong, je veux dire, c'est pas un Starbucks avec deux péquenots, qui va me faire peur, voilà, donc voilà un petit peu ce qui vous attend, et je sais que ça va en faire, j'allais dire jouir, bon quand même, c'est fort, ça va, ça va, on dirait à certains, on dirait, ouais, c'est intéressant, dans des lieux, en plus le mec est en Thaïlande, tu vois ce que je veux dire, il y a un potentiel, il y a des trucs comme ça, puis après, ceux qui me courent derrière, en disant, qui essayent de copier, là les mecs, on va dire, il va falloir sortir de chez vous, alors faites attention de ne pas vous faire piquer la caméra, mettez pas la caméra sur la table trop longtemps, voilà, bon, voilà, chacun faudra bien comme il veut, mais il faut bien que quelqu'un essaie des choses, et c'est quelqu'un, c'est moi, c'est connecté, ça c'est bon, bon, les reviews qui vous attendent, donc, vous avez bien compris, j'ai fait les photos, vidéos de jour et de nuit, du Realme Note 7, globale version, bien évidemment, demain, j'irai faire les plans et la voix, dans le Starbucks, je ferai certainement, le montage, peut-être pas demain, au mieux vendredi, et dans tous les cas, vous aurez bien la vidéo lundi, promis, j'irai craché, je sais pas si t'as vu aujourd'hui, j'ai reçu la caméra IP capsule, avec les deux LED, machin et tout, envoyé par FedEx, donc ça par contre, c'est une vidéo sponsorisée, donc du coup, on va leur demander de l'argent, eh oui, faut bien manger, faut bien manger monsieur, ça le vous plaît, il me baie pas en tient restaurant, voilà, donc ça c'est parce que, j'avais vraiment pas envie de la faire, en fait, autant le Realme Note 7 Pro, je veux dire, il vaut 180 balles, et je le fais gratos avec plaisir, et en plus, le téléphone, je vous l'offre, autant là, j'en ai rien à branler, comme son bracelet là, qui se déclipse pour mettre de l'USB, si tu payes, sinon non, j'ai assez de retard, voilà, donc il y aura bien le Realme Note 7, global version Wii, la truc capsule, peut-être la semaine prochaine, s'il paye, du coup, comme j'aurai fini demain, ça, et peut-être le même le montage, machin, je commencerai doucement et discrètement, la review du Xiaomi Mi 9, même combat, jour, nuit, avec l'interrupteur, bien évidemment, ok, ouais, tu l'avais, tu l'avais, bien évidemment, en mode jour, nuit et tout, comme ça, vous pourriez avoir, la vidéo du Xiaomi Mi 9, la semaine prochaine, ce gars, elle me dit, non, vous avez 4 produits, vous avez reçu, alors j'ai reçu ça, ça, le tout, toujours là, toujours là, depuis 15 jours, la boîte, la Mi Box S, version globale, elle est bien, elle est toute neuve, regarde, je vais pouvoir la boîte, elle est là, elle est là, elle est là, le plus important, c'est qu'elle est là, et j'avais reçu une espèce de, j'ai commandé une espèce de halo en LED, pour pouvoir mettre autour, et en fait, elle s'est trompée, elle m'a donné le petit, c'est mis là, elle m'a dit, vidéo vite fait, voilà, vite fait, bâclé à l'arrache, 10 minutes, voilà, ça c'est bon, ok, bon donc du coup, le Unophone Power 3L, attendra, le Hukitel C13 Pro, rara, les Huawei Free Mode, vont certainement partir, même sans que je les fasse, on est d'accord, TWS T88, ça faut que je le fasse, parce qu'on a tué tellement, ils me les ont envoyés, faut que je fasse une réview en échange, l'écran USB type C, je pense que je vais l'utiliser, un bon petit moment avant, la caméra capsule, s'il paye, je dois contractuellement, faire la réview entre 3 et 5 jours, ouvert, donc s'il paye, demain ou après-demain, voilà, donc il faut qu'il y ait la semaine prochaine, tu vois ce que je veux dire, le bracelet, DT numéro 1, qui est où, on s'en fout, qui est pas, disparu, disparu, quelque part, il est pas loin, ça pareil, la dernière fois, j'avais 2 mois de retard, c'est quoi, il fait quand même 2 mois que vous lavez le bracelet, machin, je verrai essayer de vous faire un petit truc aussi, mais bon, pas cette semaine, vu que je déménage lundi, voire mardi et mercredi, donc ça va être tendu de tout faire, encore une fois, je prendrai un petit peu de retard sur mon avance, j'ai pas d'avance, je déconne, bon, les films et séries télé du week-end, alors j'arrive pas à mettre à jour les films qui sont disponibles en Thaïlande, au cinéma, c'est pas grave, mais séries télé, ah, hier, téléchargeable, enfin, Billion, saison 4, épisode 4, ça c'est bien, voilà, donc saison 4, épisode 4 de Billion, c'est disponible, je sais pas si je vais avoir le temps de regarder ce soir, sinon je regarderai demain, c'est pas grave, on m'a également conseillé de télécharger The Enemy Weaving, voilà, et Enemy Weaving, alors j'avais pas regardé, pourquoi ? parce que quand tu regardes la jaquette, c'est les deux anciens qui jouaient dans la série Dexter, sa sœur et son collègue flic qui fait de la muscu, c'est ce que je veux dire, donc j'avais pas trop trop envie de les regarder comme ça, et on m'a dit, non mais regarde, il y a un potentiel qui est pas mal, en plus il y a 4 ou 5 épisodes qui sont disponibles, donc je me suis dit, pourquoi pas la télécharger, pourquoi pas la regarder, et pourquoi pas vous donner mon avis, savoir si ça vaut le coup pour toi de la regarder ou pas, mais bon Billion, tu peux y aller, c'est à partir de la saison 1, je veux dire, kiffe et ta race, parce qu'il y a quand même 4 saisons disponibles, et là on est à saison 4, épisode 4, j'ai qu'une hâte, c'est de finir, d'uploader, de faire les codes, d'espérer que ce soit pas encore l'heure de manger, pour aider la télé, oh putain les 5h30, c'est mal, voilà, voilà, c'est tout pour cette première partie qui aura bien évidemment duré 15 minutes, tu le verras en bas du timer, c'est flagrant, là c'est flagrant, je suis complètement machin, on se retrouve à la fin, dans 5 minutes, pour le live libre antenne, le sujet, tu le verras dans la description, c'est quelle est la meilleure marque du smartphone chinois, on se retrouve tout à l'heure, c'est un mode libre antenne, 15 minutes plus les arrêts de jeu, donc autant 15 minutes, on peut arrêter, on va se coucher, autant que la dernière fois, ça va durer, beaucoup trop longtemps, allez, à tout de suite, allez, t'as le temps, 5 minutes, je te laisse 5 minutes, le temps d'aller pisser, boire un coup, et hop, on se retrouve pendant le live, même chaîne, même endroit, même personnage incroyable, bien évidemment, et je sais qu'il y en a qui attendent que ça, c'est vrai que ça en batte les couilles de la quotidienne, qui attendent que le live, parce que le live, c'est drôle, des fois, allez, à tout de suite, bye bye.